Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Ratilla avec la Westphalie sur le DLC Elbjörg Charlemagne en légendaire. Nous sommes à l'épisode 4 de la campagne. La dernière fois on avait réussi à faire une belle progression d'invasion contre le territoire de Charlemagne. Nous avions fait tomber les cités de Amiens, Reims et Aschen. Et là on est en train de se reconstituer, de refaire les cités comme on le souhaite. Donc là actuellement l'armée du roi Ouikidoun était basée à Reims. Elle pourrait terminer sa conquête de la Neustrie de l'Est en prenant 3, mais il y avait une armée qui était là-bas. Par contre l'armée d'Aashen là, elle a un peu pris de dégâts. Donc on va voir comment ça se passe, là j'ai essayé de faire du défusion d'unités. Voilà, je vais virer quand même l'unité de Bretter qui a pris des pertes. Je vais rajouter ça. Et je vais rajouter une dernière unité de cavalerie. Comme ça on aura un régime, une armée quasiment complète. Voilà, donc j'ai aussi été trouver ces bâtiments là pour nous refaire des sous. A Reims, là je vais essayer d'attendre un petit peu pour avoir une ville de niveau 1 de base pour mon plan. Et là je vais continuer de développer Utrecht. Comme on a assez de nourriture, là je vais faire un peu de nourriture pour être tranquille. Donc on a un champ normalement. Ouais, il est là. Donc on fera des terrains dès qu'on aura des sous. Donc voilà pour ce premier tour. Dans deux tours on développera aussi les marches longues pour avoir un taux de fatigue réduit de 20%. Et ensuite on va rusher sur la planification de campagne pour avoir une portée de campagne augmentée de 20% pour être plus mobile. Voilà le programme. Donc là ce premier tour va vite se terminer. Je vais m'en constituer un peu. Et après je vais voir si je pars pour 3 ou pour Trier avec mon armée. Ah, il semble qu'il y a une révolte là-bas. Donc on verra ce que ça donne. Je vais juste envoyer mon agent par curiosité. Alors Trier. Il n'y a que 6 unités, ça va. On reconstitue, je pense qu'on va y aller. Donc on se retrouve pour le prochain tour. Alors, on récupère un peu de sous. Bon ici malheureusement il va nous falloir faire quoi ? Un hôtel sacré. Je vais retransformer cette cité en ville de base. Comme ça ce sera déjà cette fée. Par contre là, il y a toujours je suppose l'armée de... Comment elle s'appelle ? Détroïens. Ouais, ils sont toujours là. Donc on va continuer à se reconstituer. On va tenter peut-être la bataille aussi dans ce secteur. Là-bas notre armée n'est pas encore pleinement refaite. Dans 3 tours elle sera reconstituée. Je pense que j'ai juste à temps de 2 tours. Il y a peut-être moyen d'aller prendre Trier. Et de faire très mal quoi. Et au prochain tour on aura un peu plus de nourriture. Ça va peut-être nous aider à nous reconstituer un petit peu plus rapidement. Parce que là on a une garnison aussi. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres bâtiments qui peuvent donner de la garnison dans ce DLC. Je le connais très peu. Il y aurait ça ouais. Sachant que Boulogne c'est une porte d'entrée dans notre province. Ouais ça peut se discuter. Il faut aussi que je rechange ça en ville. Ok. On ne va pas paniquer. On va laisser les rebelles. Je pense qu'il y a des rebelles du côté de Metz. Il y a quoi Metz ? Il n'y a pas grand chose. Donc si cette armée de rebelles peut s'emparer de Metz. Ça serait parfait. Comme ça nous on pourrait taper derrière. On va faire ça. Alors je vais me mettre plutôt. J'ai peut-être un autre plan. Je vais me mettre ici en fort. On verra comment réagir à notre adversaire. Et je vais aussi baisser les taxes ici. Du coup voilà on va se retrouver pour le prochain tour. On verra ce qu'il se passe. Ok donc on a réussi à construire notre port de pêche au nord. Donc ça c'est bien. Ça va nous redonner de la nourriture en plus. Par contre il nous faudrait un bâtiment. Alors les champs ça semble bien pour booster un peu notre économie. On va les faire. On aura une bonne région là-bas. Et je pense qu'après à Boulogne je ferai un moulin. Comme ça on va avoir plus de trucs sanitaires. Ce qui augmentera notre fertilité de la province. Ça peut monter jusqu'à... Ah non c'est pas ça. Ça ça buff seulement. J'ai vu un autre bâtiment. Je ne sais plus lequel. C'est pas ça. Ah c'est Mineral Spring source d'eau. Donc ça on va peut-être la faire. Ça va être utile je pense. Voilà donc là mon plan. Là je commence à entrer du côté de... De Trier pour essayer de m'emparer de la ville. Et là pareil du côté de Troyes. Donc là par contre j'attendrai deux tours. Un peu tant que mes troupes soient refaites complètement. J'ai trois archers. Je vais avoir des carrières. Ça doit être suffisant je pense. Voilà pour mon plan. Donc les longues marches ont été développées. Ce qui fait que notre fatigue est réduite de 20%. Donc du coup j'ai juste à passer le tour. Et on se retrouve après. Alors il semble que les rebelles ont une idée convenue. En tentant de se prendre la cité de Metz. Mais bon. Là moi je vais essayer de m'emparer de Trier avec l'armée là. On va prendre des pertes avec la trécyon. Mais ça devrait le faire je pense. Ouais ça va. Je vais pas vous faire cette bataille. C'est pas la peine. On a plus de tireurs que... Donc on est en défensif. Voilà. Je vais juste occuper la cité. Même si le pillage est toujours intéressant. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Du plomb. On va garder ça déjà. Ça nous fera déjà un petit peu de seau supplémentaire. Donc la conquête ça nous enlevait combien ? Moins 20. Moins 20 c'est bien. Donc là mettre c'est complètement... Potentiellement prenable. Du coup ici qu'est-ce que je vais partir ? Sur quoi ? Religion et commandant d'infanterie. Vu qu'on a pas mal d'infanterie. Ça a augmenté un petit peu leur statistique. Et là je suis en train d'attendre pour essayer de prendre 3. Il ne m'en serait plus qu'à faire tomber Metz dans la foulée. Et c'est gagné. Donc ils ont pas mal de cavaliers de tirailleurs. Dans cette armée de rebelles aussi. Au niveau commercial de la Bretagne. Ça continue de s'améliorer. Ce qui est un bon point. Charlemagne il nous reste 21 territoires. Il commence à bien réduire. Donc là si on pourrait juste s'emparer de la province de Sohabi. Et imposer la paix à Charlemagne. Ce serait parfait. Comme ça là on aurait une belle progression. On pourrait se concentrer sur nos objectifs de former le royaume des Saxons. A savoir la Franconie. Récupérer l'Angria. Qui a une partie de nos terres. Par contre ce qui est bien c'est qu'ils n'ont plus d'alliés défensifs. Donc ça nous laisse un petit avantage de les taper. On a juste accès militaire. Mais si on les frappe vite et bien. Il y a moyen de leur faire très mal quoi. Là on récupérait 2 bonnes terres. Peut-être 3 avec l'Esphalie. Et si jamais on arriverait à utiliser le royaume des Saxons. Là on sera très très bien. Ça nous ferait pas mal de territoire quoi. Voilà juste le plan. Bon. Je pense que je vais faire la bataille contre les... Les forces... Les armées A3. C'est une demi-armée. Donc plus quelques archers. Donc on verra ce que ça donne. Voilà pour le programme. Donc je vais vous laisser là. Je vous retrouve pour le prochain tour. Et donc alors mouvements intéressants. Il semble que... Alors je vais peut-être tenter un coup. C'est que d'abord. Je vais essayer de récupérer Metz. Voilà. Étape une accomplie. Il n'y a pas grand chose. J'ai juste occupé. Donc là on a pas mal d'intérêt qui peuvent avoir des améliorations. Il semblerait... Je regarde de quoi il s'agit. Ouais c'est pas mal de bonnes améliorations. Donc je vais déjà faire ça pour ma cave. Pour mon général. Parait dans l'autre armée. Ah non c'est que dans la province. D'accord. Et là je vais voir si je peux m'en paraitre 3. Ah je peux pas. Ah ça c'est dommage. Donc là ça fait que Sherman il va m'envoyer une bonne armée. Je dois franchir le fleuve c'est ça. D'accord bon. On va se mettre un petit peu là. Est-ce que je peux toujours faire mon camp. Je peux me mettre en embuscade aussi. S'il décide de venir. Il me reste encore des sous. Je vais peut-être améliorer mes autres unités d'infanterie. Surtout mes hacheurs. Ils vont être très importants. Les arcs. C'est peut-être utile. Et les deux lanciers. On va voir un peu ce qu'il y a à mettre. On a quoi ? Un forgeron. Donc le forgeron déjà on va le garder. Ça on va le réparer progressivement. Ça aussi. On va se prendre une révolte. J'espère que ça sera pas trop loin. Et là je vais voir Charlemagne si je lui propose la paix. Est-ce qu'il accepterait ? Non là il acceptera pas. D'accord. On va se mettre en embuscade. On va voir si Charlemagne va faire un comeback ou pas vers nous. Donc voilà. On se retrouve ensuite pour le prochain tour. A tout de suite. Ok. Donc Charlemagne nous assiège à Metz. Il se replie. Ça veut dire qu'il fait pas le panneau force. Et si je sors pour aller le détruire. Je vais tenter une attaque de nuit. Il a beaucoup de tireurs. Il a pas mal de caves aussi. Mais j'ai un onagre. J'ai juste me replié. Je vais le laisser faire. Comme ça je vais pouvoir me reconstituer. Et là je vais profiter que Charlemagne soit ailleurs. Là les armées soient à un autre endroit. Il n'y aura toujours pas de bataille. Rien dommage. Je pensais la faire. Mais là c'est pas la peine. On perd 400 hommes quand même. Voilà. Nous contrôlons la ville de Troyes. Ce qui nous donne un contrôle total sur cette province. Qu'est-ce que je voulais voir ? C'est un roi. Donc je vais lui mettre de l'autorité quand même. C'est pas inutile je pense. Je vais faire le marché au vin. Ça je vais le prendre. Et ça aussi. En attendant. Et je vais renforcer mes fantassins ici. Comme ça ils seront un peu plus performants au combat. Donc là il faudrait voir si les deux armées vont nous attaquer en même temps ou non. Ça c'est la bonne question. Il nous attaque. Il nous attaque. Ok donc là il nous assiège. On va voir comment réagit l'ennemi. Et là je pense que je remonterai mon armée. Mais je veux voir si Charlemagne ne serait pas enclin à faire la paix là du coup. Au pire je me... Pour le moment de la province de Sohabie j'en ai pas besoin. Non il vaut pas. Donc on va voir comment réagissent nos ennemis. Ok il se ramène en masse. On va voir comment réagissent nos ennemis. Donc il y a une tentative d'attaque de nos agents. Et l'armée royale peut venir aider Ahmed. Donc je vais tout faire tout de suite. Alors toi... Là on va se placer ici. On va prendre des pertes mais tant pis. Et là on va attaquer Charlemagne. Comment ça on a pas assez de mouvements ? Et il est à côté normalement c'est pas logique. Alors que là on devrait pouvoir s'en sortir. Quand même. Voilà on va mettre une claque à Charlemagne. Ça c'est fait. On va se reconstituer. Est-ce que je composerai pas la paix à Charlemagne ? Ah il voudrait. En attendant on va faire la paix avec lui. Comme ça on pourra s'occuper d'autres provinces quoi. On a plus d'ennemis pour le moment. On est tranquille. On va pouvoir taper sur d'autres cibles. Je pense notamment aux séparatistes austrasiens. Aux angriens qui n'ont plus d'alliés. Donc là on pourrait récupérer nos terres. Ouais ça va être bien je pense. On va continuer de développer nos provinces. Et ce sera pas mal. Je pense qu'on va récupérer nos terres. Alors il ne faut quoi comme territoire pour former le territoire saxon ? Angria. Alors attends. Angria, Wysi, Esphalie, Aubodrite et Saxonie. Alors ça, ça, ça. Ok donc il faudrait ces territoires là quoi. Sachant qu'on a déjà une bonne base ici. Charlemagne, il lui reste 19 territoires. Donc c'est le fait qu'il lui reste... Alors peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste des 6 provinces en total. Alors si je compte bien. Donc la Provence non. La Septimanie peut-être qu'il possède en partie. A voir. Pas de bande on peut faire quoi ? On peut faire ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça pour augmenter la richesse de cette ferme. Donc mettre... Il faudra réparer Mets. Ça c'est obligatoire. À moins que... Attends. J'annule ça. Je répare ça. Est-ce que je peux me rendre jusqu'au Trier ou pas ? Non. On n'a même pas de passer jusque là malheureusement. Est-ce qu'il y a de bien ça ? Oh ! Par contre ça c'est un peu abusé ça. Le fait que l'armée peut croître tranquillement quoi. Donc là c'est un peu chiant. Donc là au Sud je vais faire attention. Je vais fortifier... Je pense que je vais quand même fortifier 3 aussi. Je mettrai une garnison. Comme ça on sera tranquille. Et voilà. Donc là je passe le tour et on se retrouve bien. Donc les rebelles ont attaqué Haken. Malheureusement on a perdu la cité. Je vais essayer de la reprendre avec l'armée de Wikidong. On ne peut rien recruter. Là il faudra vite récupérer cette cité. On serait tranquille. J'ai amélioré mes lanciers. On a des bonnes armures. Là on a plutôt une base de base. Donc là je vais arrêter le militaire pour le moment. Et je vais me concentrer un peu sur le civil. Je vais développer le pouvoir de l'os. Ce qui nous permettra d'avoir des moulins au niveau 2. Et des campes de bûcherons au niveau 3. Ce sera toujours 7 prix. Donc je n'ai pas trop de dégarnir non plus d'ici. Donc une fois qu'on récupère Haken. On partira pour la franconie. J'espère juste que les rebelles on va vite pouvoir les battre. Mais je vais quand même ramener mes deux armées. C'est que des rebelles quoi. Là l'ordre public il va se maintenir je pense. Il faudra juste que je continue de monter ça. Le terrain sacré pour le paganisme. Et je vais voir si je ne peux pas rajouter un gouverneur. Administrateur, gouverneur. En Neustrie de l'Est. Et un autre ici peut-être. Alors Neustrie de l'Est. Je vais mettre quoi. Ça c'est pas mal ça. Coup de reconstruction et de croissance plus 10. Pour développer cette province c'est intéressant. Donc là on va remonter avec nos deux armées. Ça devrait le faire contre Haken. Et voilà je pense que ça devrait être bon pour ce tour. Ok du coup on continue. Donc j'ai envoyé l'armée ici. Bon là on va vite massacrer ces rebelles. C'est une perte de temps. Ah on a perdu notre unité à H. Dommage. Bon tant pis. On occupe la cité. Pas de pillage. On n'est pas des sauvages. Notre ville a un peu souffert. Mais bon ça devrait aller. Je vais redescendre vers le sud. Je vais voir pour combiner des régiments d'infanterie. Là on a des bonnes unités. Là ça ça fait plaisir. On a encore un chien de guerre ici en réserve. Et là je pense que je vais bâtir une caserne d'infanterie. Un truc comme ça. Je vais bâtir un hall de recrutement ici. Ou un hall de rencontre. Je sais pas comment on dit. Comme ça on aura une garnison améliorée. Et des haches et tout. Là ça va être très important pour notre campagne en Franconie. Parce que là ça va être notre cible. Donc les séparatistes autrasiens seront la priorité. Et il faudra aussi que je m'occupe de recrutement. Je pense qu'avec une armée. Je vais m'attaquer par le nord via Paderborn. Et avec une autre armée je vais attaquer Francfort. Comme ça. Je pense que ça peut être un bon plan. Au moins on a une bonne base de territoire. On a donné une bonne leçon à Charlemagne. J'ai envie de dire. Là il est entre nous les bretons. Apparemment Charlemagne aurait repris Nantes. Aux mains du Royaume de Bretagne. Donc attention. Sinon on n'a pas de nouveaux partenaires commerciaux. Donc là l'IA. Elle est en galère. Ça ça fait plaisir. Là il faudrait qu'on arrive à. Si on récupère au moins la Franconie. L'Angria pour débuter. Ce sera bien. Comme ça on pourra remonter. L'Esphalie. Louisie. Tout ça on récupérera pour nous. Et si déjà on arrive à former le Royaume Saxon. Ce serait parfait. Voilà. Je vais juste mettre mes armées. Je vais peut-être vous faire une petite ellipse. De deux tours. Tant que mes armées soient en position. L'armée royale je vais l'envoyer à Paderborn. Comme ceci. J'ai quand même amélioré mes tireurs. Ici également. Là je recrute un Bretter. Et après je me mettrai en route. Pour Francfort. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. Il ne devrait pas eu de bataille. Mais bon. C'est comme ça. Il n'y avait pas eu de bataille vraiment intéressante. Mes deux armées sont motivées. Je vais essayer de voir si je ne peux pas remettre les taxes. Pour par exemple Reims. Apparemment ça a l'air un peu tôt. Metz pourquoi pas. Si je remets les. Je vais faire un test. Là regardez déjà. Mon économie se porte mieux. Donc ça veut dire que ça me ferait du plus 10. Après ça va décroître. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour cet épisode 4. J'espère qu'il vous a plu quand même. Malgré l'absence de bataille. Si vous avez aimé les vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire pour trafait. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Poursuivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Les amis. N'oubliez pas la page Tipeee présente dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501